Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je n'ai aucun plan dans cette vidéo. En fait, j'ai besoin de vous parler. Et je profite du peu de temps que j'ai pour vous l'expliquer. Parce que si vraiment j'attends d'avoir tout le temps une demi-journée complète, rien qu'à moi, ça ne va pas être possible. Du coup, écoutez, ça va venir comme ça vient. Je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Ça durera le temps que ça durera. On va essayer de ne pas se mettre une pression supplémentaire. Aujourd'hui est la journée typique d'une de mes journées comprenant de la grosse charge mentale. Comment vous expliquer ? Je vais l'illustrer tout simplement en vous racontant ma matinée. Je vous mettrai un petit insert d'un truc que j'avais filmé aussi quand j'étais dans cette situation de charge mentale. Voilà un exemple typique de charge mentale. Je suis en train de laver le sol. Ma machine vient de se terminer, ma deuxième machine. Mais ma première, elle est encore dans le sèche-linge. Donc, il va falloir que je l'arrête, que je l'étende. Celle-ci, que je la mette dans le sèche-linge. Mon iPad avec lequel je filme est à 3% de batterie. Je puisse te montrer des exemples. En même temps, je suis en train de faire cuire des pâtes à mes petits qui ont faim. Je viens de tuer une araignée qui est par terre. Et voilà, tu vois, c'est tout en un même instant en fait. Il va falloir que j'étende tout ça parce qu'après, ça traîne et je n'aime pas. Et je vais le faire pendant que mes petits mangent. Du coup, je ne vais pas manger avec eux. Voilà. Et ça, c'est une situation dans la journée. Mais des exemples comme ça, dans une journée, il y en a un quintal. Et je sais que tu me comprends. Voilà. Donc, ben, force à nous. Et s'il y en a une d'entre vous qui a le sérum de duplication, partage en commentaire, please. J'en rigole parce qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie, on est d'accord. Mais c'est extrêmement, extrêmement fatigant mentalement. En fait, si vous voulez, ce matin, je me suis réveillée à 7h. Et je me suis dit, bon, vas-y, tu vas faire ce que tu as à faire vite fait. Et à 8h30, 9h, tu pourras filmer avec la luminosité du matin. Chose que j'adore. Donc, je me lève, je m'occupe de mes petits et tout. Et à 8h30, je me dis, bon, allez, j'avais juste ma vidéo de dimanche à programmer. J'avais juste un petit truc à faire. Et là, ça a commencé. En me dirigeant vers l'ordinateur, j'ai vu qu'il y avait des miettes du petit déjeuner de Maria Carré par terre. Et je me suis dit, vas-y, attends, je vais juste ramasser les miettes avant. Je me dirige vers mon aspirateur. Et là, je vois que j'ai du linge à étendre. Je vais désétendre le linge. Et là, je pense qu'il faut que je lave l'équipement de capoeira de mon fils. Donc, vas-y, je vais lancer une machine. En passant pour aller à la machine à laver, je vois que la chambre de Maria Carré est en gros bordel. Je vais ranger la chambre. Je fais les lits. Là, je vais voir dans la chambre de mon petit assistant pour brancher mon iPad, pour filmer. Je vois que, pareil, je vais changer les draps. Je nettoie la chambre. Je retourne dans la salle de bain. Là, je me rends compte que je n'ai pas une, mais deux machines à lancer, plus une à étendre. Ensuite, plein, plein, plein de trucs. Plein, plein de trucs s'accumulent comme ça. Et c'est toujours comme ça, en fait. En même temps, il faut que je réponde à un appel téléphonique. Après, je me rends compte qu'il faut que j'aspire mon tapis, mais que mon aspi, il faut que je change la brosse. Voilà. Et du coup, on est bientôt, il est bientôt 11 heures. Et voilà, j'ai juste eu le temps de prendre une douche vite fait. Je n'ai plus du tout la luminosité du matin. Et je viens juste de ramasser les miettes du petit-déjeuner de Maria Carré. Voilà un exemple de charge mentale. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ça. Moi, je suis une youtubeuse qui s'appelle Fanny avec un Y et qui raconte en fait, surtout sur Insta, en story Insta, sa journée de maman qui travaille, de maman qui s'occupe de son enfant, de maman qui s'occupe de sa maison. Enfin, voilà. Et c'est plein de petits éléments comme ça. C'est la vie. C'est la vie de tout le monde, j'ai envie de te dire. Mais c'est plein de petits éléments comme ça, mis bout à bout dans une journée qui peuvent te faire péter un plomb en fait à un moment ou à un autre. Le fait de penser à ramasser des miettes et en fait, ça enchaîne, c'est une boucle, ça enchaîne plein de trucs. Et bien, voilà quoi. Tu penses à faire les devoirs de ton enfant, mais en allant chercher les devoirs dans le cartable de ton fils, et bien tu vois qu'il faut que tu mettes la vaisselle dans le lave-vaisselle. Il faut que tu décharges le lave-vaisselle. Il faut que tu ranges les courses de ton mec qui arrive avec les courses. Enfin, il faut que tu donnes la douche à tes enfants, tu t'en rends compte. En même temps, il faut que tu remettes les goûters dans le sac pour le lendemain. Voilà, c'est plein de petits éléments comme ça qui font que... Waouh ! Franchement, j'ai eu une journée à moi toute seule dans la semaine et je me suis dit, vas-y, le matin, tu sais quoi, je vais faire comme si j'avais pas d'enfant. Je vais me lever et je vais faire une journée comme à l'époque, quand j'étais ado et que je me plaignais que ma vie, c'était de la merde. Mais qu'en fait, voilà, j'étais tranquille, quoi. Eh bien, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Tu profites de régler des trucs administratifs parce que tes enfants sont pas là à... Enfin, voilà. C'est compliqué. Après, il faut arriver à prioriser, en fait, les trucs. Moi, maintenant, bon, bah, franchement, c'est dur. Mais là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai uniquement passé l'aspirateur. J'ai pas fait mon sol avec la serpillère. Il faut prioriser parce que sinon, tu deviens frustrée. Et chaque moment qui doivent être pour toi et qui doivent être des moments appréciables, eh bien, t'es frustrée parce que t'as pas le bon temps pour le faire. T'es pas dans les bonnes conditions. J'avais vraiment envie d'en parler avec vous parce que c'est vrai que, bah, là, vous me voyez, genre, j'ai allumé ma caméra et, bah, j'étais comme ça. C'est tout. Il s'est rien passé. Je me suis levée, je me suis habillée, je me suis coiffée, je me suis maquillée et je filme. Mais non, en fait, quand on voit sur Instagram des photos où tout est bien rangé, des photos de feuilles au mois d'automne, enfin, en automne et tout, enfin, on voit des trucs qui sont tout lisses. Alors qu'en fait, bah, franchement, les nanas, les nanas qui ont des chaînes à un million d'abonnés, qui ont des enfants, eh bien, elles sont toujours nickel-croc, mais elles aussi, elles galèrent, comme nous toutes, je pense. C'est important pour moi de le partager, pas changer de façon radicale et de se dire, bah, si c'est bon, on a qu'une vie, tranquille, je prends mon temps, ça, je le ferai après. Après, chacun fait avec ses tocs. Moi, franchement, le ménage, pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à lâcher prise, alors que je sais que c'est le maillon central de toute ma charge mentale. Mais je vais à mon rythme, j'essaye de trouver des solutions. J'avoue que j'ai plus trop le temps pour la méditation, pour la sophrologie. Il n'en est pas moins que le soir, quand je me pose sur le canapé, je fais des exercices de respiration, ça, c'est tous les soirs. J'espère bientôt réavoir le temps de retourner à la piscine. Donc, bah, je suis de tout cœur avec vous qui êtes dans la tourmente de la charge mentale. L'espace commentaire est fait pour ça. Défouloir, entraide, compréhension, bienveillance, comme d'hab sur cette chaîne, j'ai envie de vous dire. Et je vous remercie vraiment pour ça. On a quelques petits moments pour ouvrir, parce que ça, c'est pareil, tu vois. Je vois, dans le nombre de vues sous mes vidéos, que les vidéos box, c'est pas que ça vous gonfle, mais ça plaît moins que, par exemple, des vidéos chine ou des vidéos où je vous parle comme ça, des vidéos de témoignage. Du coup, j'essaye de mixer, en fait, pour contenter tout le monde. Et quand j'ai le temps, en fait, je mixe. Mais c'est pareil, moi aussi, j'aimerais vraiment vous parler de mon odorat, par exemple, qui est vraiment un truc, quoi, dans mon quotidien. Et j'aimerais vraiment le partager avec vous, avoir des témoignages, avoir des personnes qui pourraient éventuellement être comme moi. Mais j'ai pas le temps et j'ai pas envie de le faire vite comme ça, vous placer ça en trois minutes. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. C'est la Beautiful Box de décembre. On y va. La petite carte avec tous les produits. J'ai vu cette petite palette qui coûte 40 balles, les gars, 40 euros. Donc, c'est la palette Sparkling Winter, qui est cruelty free, vegan. J'ai des trucs à vous montrer aussi en cruelty free, vegan, qui arrivent là, là, après. 100% des ingrédients sont d'origine nature. Voilà. Regarde comme elle est trop belle. Franchement, ils sont hyper irisés. Je ne fous pas mes doigts dedans parce que, clairement, je ne vais pas m'en servir. Je vais l'offrir à ma sœur pour Noël. C'est la marque Colorizy. Colorizy, j'ai des vernis de cette marque et j'adore, vraiment. J'aime trop. Donc, une super jolie palette. Nous avons de la marque Botanicae, un sérum nourrissant sublime pour corps et cheveux. C'est la première fois que je vois un sérum corps et cheveux avec une pipette comme ça. Donc, ça doit être vraiment concentré. Tu vois, à mon avis, tu n'en mets pas beaucoup. Lisse, embellie et parfume. Alors, il faut que je vous parle de mes cheveux. Vraiment, les cheveux longs, c'est beau, c'est gnagné. Tout ce que tu veux. Mais alors, franchement, comme je galère à faire mes shampoings, je vous jure qu'à chaque fois que je lave mes cheveux, j'ai envie de prendre une paire de ciseaux et de les couper ici. Vraiment. J'aime bien mes cheveux longs. Là, je suis en train de faire ma cure de Luxéol. Franchement, ça marche. Mes cheveux poussent beaucoup. Et je me dis, bon, là, voilà, j'ai cette longueur. Je vais essayer de tenir jusqu'à cet été et voir ce qui se passe après à la rentrée. Parce que vraiment, c'est joli et tout. Mais moi, je me sens plus, moi, avec des cheveux courts. Et le fait qu'en ce moment, j'ai des shampoings merdiques. Avec l'Amazona solide, franchement, merdique sur mes cheveux. Mais regarde, regarde, tu vois, ça reste. C'est sec ici, poisseux ici. Vraiment, ça ne contribue en rien au fait que j'ai envie de garder mes cheveux longs. Vraiment. Voilà, ça, c'est le genre de truc que je ne mets pas sur mes cheveux. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de la matière. D'ailleurs, je ne veux pas que mes cheveux soient modifiés par un produit. Je veux qu'ils soient juste, qu'ils vivent leur life et c'est tout. Donc ça, c'est un truc que je ne mettrai pas. Mais bonne compo. 88,29% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Agiter le flacon avant utilisation. Et je vois qu'il y a des, tu vois, il y a des paillettes dorées. Ah, il est vachement orange. 25,90€. Extrait d'huile de coco, démêlant, lissant et anti-déshydratation. De l'huile précieuse de thé vert, jojoba, amande, argan, tournesol, réparatrice et anti-oxydante. Ensuite, de la marque Aloré, un gel contour des yeux, lissant, énergisant, anti-fatigue, qui coûte 25,55€. Donc alors, complexe d'huile végétale, vertu hydratante et régénérante. De la chlorophylle active, qui permet de préserver la jeunesse du regard. Et de l'huile de blé noir, pour un effet décongestionnant et anti-poche. Moi, le blé noir, je ne le consomme qu'en galette de sarrasin. J'adore. Vous connaissez les galettes de sarrasin ? C'est des grosses galettes de blé noir, comme ça. Tu mets de l'huile au fond de ta poêle, tu poses ta galette dessus, tu casses un oeuf, tu mets du fromage, du gruyère râpé, un petit peu de blanc de poulet. Tu fermes comme ça, ça te fait une galette complète. Franchement, c'est tellement le bonheur gustatif. Voilà. Donc moi, le blé noir, je ne le mets pas sous mes yeux, mais je le mange. Ensuite, pour 39€... Franchement, ça vaut le coup, cette box. Nous avons une brume scintillante parfumée au Monoï de la marque Compagnie des Indes. Donc alors, paillettes nacrées d'origine minérale... Mitterrand... Non, minérale. Et un délicat parfum naturel de Monoï. Effectivamento. Du Monoï. En brume. Ensuite, pour aller avec la petite palette là, un pinceau langue de chat à 9,90€. Manche en bambou et des poils en nylon. Et le dernier produit, crème de jour, hydratation exquise de la marque Vinésime. Alors Vinésime, c'est une marque que j'ai un peu de mal avec parce que je trouve que ça sent le vin. Moi, ça me dérange quoi. On avait eu des gels douche et des laits pour le corps et franchement, non, j'aime pas. Donc, c'est une blague. 50€. La crème de jour coûte 50€. Extrait de champagne, riche en acides de fruits, enzymes, vitamines et minéraux. Beurre de karité qui nourrit et redonne souplesse à la peau. Acide hyaluronique qui hydrate et renforce la barrière cutanée. 50€. Les 50ml, 1€ le millilitre. La formulation d'un extrait de champagne dans une crème visage au confort exceptionnel. Exprimer toutes les couleurs des vignobles de prestige apporte une hydratation immédiate naturellement. Dans la Beauty Full Box. Il y a toujours dans la Beauty Full Box des produits hors de prix, vraiment haut de gamme. Donc, ben, moi, je ne peux qu'adhérer à cette box en fait. Après, on en dit ce qu'on en veut, mais vraiment, moi, ce n'est pas un produit qui me plaît. Mais bon, je me dis, la fille qui adore les crèmes de jour, qui voit une crème de jour à 50€ et tout, je trouve ça cool. A l'intérieur de cette box, on en a donc pour 190€ de produits dans cette box de décembre. Tant que je vous tiens, je voulais vous montrer aussi des produits que j'ai reçus, des produits cruelty free et végan de la marque You Are Cosmetics. Plein de pinceaux. Alors, je te remettrai le prix ici. 10 pinceaux à l'intérieur. Celui-là, je l'ai enlevé. C'est un goupillon, tu sais. Moi, les goupillons, c'est mes meilleurs amis. Ça, à l'intérieur, tu as un pinceau poudre, un pinceau à lèvres, pinceau éponge, pinceau fond de teint, pinceau mélangeur, pinceau correcteur, pinceau estompeur. Un pinceau ombre à paupières et un pinceau blush. Voilà. Tu as tout ce qu'il te faut pour te maquiller. Par rapport au prix et à la qualité des pinceaux, vraiment, je trouve que ça vaut grave le coup, cette marque You Are Cosmetics. Ça me fait vraiment penser à ELF. Il me semble, il me semble, je crois que c'est eux qui ont repris ELF. La même marque You Are Cosmetics, ils ont sorti aussi des palettes. Cette petite gamme de palettes, super jolie. Là, il y a des irisés, des mattes, il y a du noir, des neutres, des violets. Voilà, une palette assez complète. Elle me fait penser un peu à la Burgundy qui coûte une blinde, pour ce que c'est. Et là, ils avaient trois déclinaisons de petites palettes comme ça. J'ai adoré. Et j'ai aussi pris cette palette, tant qu'on est dans les palettes, parce que je l'ai vraiment trouvée magnifique. Tu vois, on dirait un livre comme ça. C'est de la marque Bourgeois, Rose Nude Edition. Je l'ai prise en numéro 1. Il y en avait une qui était un peu plus chaude, une qui était un peu plus dans les violets. Dans les mêmes tons que l'autre, mais voilà. À l'intérieur, t'as le petit pinceau. Il y a base, ombre à paupières, eyeliner et highlighter. Il y a besoin d'avoir 50 palettes, un truc comme ça, un tout-en-un comme ça. Je trouve que c'est hyper pratique. Et en plus, elle est trop belle. Voilà, il me semble que j'ai beaucoup, beaucoup parlé dans cette vidéo. Après, vous aimez, vous aimez pas. Moi, j'adore parler. J'adore vous parler. J'adore vous montrer ce que j'ai reçu. Après, c'est pas tant le fait de vous montrer des trucs. C'est plus le fait d'avoir un petit moment entre nous. Pouvoir après échanger en commentaire. Je lis tous les commentaires en ce moment. Je suis à la ramasse pour vous répondre. Je suis plus sur Instagram en ce moment. Mais voilà, c'est vraiment le discours bateau qu'on entend souvent et qui fout la haine parfois. Mais c'est la vérité et ça n'enlève en rien le bon moment que je passe avec vous dans mes vidéos. Et j'espère que vous le ressentez et que ça vous fait du bien aussi, vous, dans vos vies, cette petite pause vidéo. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine... Et... Qu'est-ce que coute ? Qu'est-ce que coute ? Qu'est-ce que coute ?